J'ai envie d'aller dedans, mais elle est prête. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le massif du Jura pour une petite randonnée, une petite randonnée de 20 km. Je suis avec ma copine Pepper et Newton, on va partir pour ce petit périple et je vous propose de nous suivre. Première étape de cette randonnée, c'est tout simplement un petit site archéologique au bout de 2 km. Alors bon, ce n'est pas un site archéologique hyper impressionnant pour être honnête. C'est vraiment pas gentil. Mais bon, ça a le mérite d'exister, ça permet de visiter un petit peu. Mais bon, c'est surtout pour le coup des murs de pierre de 1 mètre de haut. Mais bon, encore une fois, ça a le mérite d'exister et on va continuer cette petite randonnée. Vous êtes beaux les lapinous ! On va aller, une petite photo. C'est dans la boîte. Bon, là du coup, on est en train d'avancer sur le 3ème kilomètre. On se dirige vers un petit ruisseau, donc ça va être, je pense, assez sympa. Pour les chiens, c'est bien, parce qu'ils vont pouvoir s'hydrater un petit peu, même si on a de l'eau et des gamelles. Mais bon, il fait quand même soleil, il ne fait pas hyper chaud. C'est pour ça qu'on se permet de faire une randonnée de ce type. Mais non, regardez ça, je vous montre un petit peu, mais c'est quand même vachement sympathique. Ah oui, là, quand tu fais 1m90, par contre, c'est pas le plus accessible, mais c'est style et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Puis là, t'as quand même ça qui est... Ouais, non, c'est très très sympa. C'est très sympa, le ruisseau doit être en bas, en fait. Vas-y doucement, parce que c'est casse-gueule ici. Et ça glisse, c'est assez piégeux. Ouais, ouais, t'inquiète, ça passe. Facile. J'ai oublié de tourner, du coup, je lui dis pas, mais je sais que par ici, on retrouvera le chemin, c'est sûr et certain. Bon, c'était clairement pas le chemin, mais... Faut rien dire, je sais que... Je sais qu'en passant là, il y a... Franchement, ça passe. Non, ça passe. Hop, par-dessus ou par-dessous ? Alors, Newton, c'est par-dessous, et moi, ça sera... Ça sera par-dessus. Ça sera par-dessus. alors l'avantage là c'est qu'avec les deux au moins tu vas une vitesse qui est assez dingue et là où lala le décalage à gauche oh la la vue à faut pas tomber ce que tu tombes bon on voit pas la gopro mais bah t'es dans le ravin et t'es fini alors là ça monte vraiment pas mal du coup c'est pour ça que je suis sans chien j'ai passé les deux chiens derrière pour avoir une grosse 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 aide parce que moi je suis une machine de guerre oh là là je sens que ça va être magnifique oh je sens que cette petite montée qui nous a bien fait chauffer ça va être oh putain ah ouais ah ça vaut le coup ah ça vaut le coup ah oui ah oui ah oui vous savez quoi je vous montre ça maintenant fais gaffe là c'est serré il faut concrètement ne pas avoir le vertige parce que là c'est vraiment petit chemin le long de la crête une fois encore la gopro ça éloigne les distances mais ça va qu'on n'a pas le vertige je viens de trouver un cousin au mur pour ceux qui ont la référence et bien le cousin du mur il est là alors encore une fois la gopro représente pas trop mais je vous montre juste comment comment je monte sans me casser la gueule pour vous montrer quand même à quel point c'est brut c'est brut c'est un cousin du mur pas gentil parce qu'il est un peu plus long celui là mais bon ça entrône c'est bon la vue ça va valoir le coup attention et ben non il ya des arbres ouah si ça vaut ça vaut le coup ça vaut quand même le coup bon c'est un peu la même vue que je vous ai montré juste avant mais c'est toujours agréable bon on est de nouveau sur du plat ça fait plaisir ça permet de récupérer tranquillement on a encore sur la crête donc pour manger c'est pas l'idéal il n'y a pas vraiment de spot là l'objectif la prochaine étape de ce rando c'est de continuer d'avancer mais dès qu'on trouve un petit spot sympa pour pique niquer et bien on s'arrête et on recharge les batteries bon et bien petite pause repas tranquillement avec une super vue pepper on s'arrête elle pète un câble et newton toujours collé à moins ça de façon c'est le rituel et bien qu'on mange et on continue je ne sais pas si vous voyez je vous refais une petite version améliorée oh 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 bon on a tous rechargé nos batteries petit café et on est reparti parce que là on a fait une bonne grosse pause donc bon après on n'est pas pressé on a toute la journée donc café et on continue ça envoie purée même à la gopro je trouve que ça envoie et pour vous vous dire on était là en bas là ici exactement ici quand on a pique niqué là on a monté on a monté pas mal pour être honnête et là on on est clairement sur quelque chose de plutôt qualitatif non mais regardez moi ça regardez la vue qu'on a quoi écoutez rituel je vous montre un petit peu mieux ça bon j'espère que vous avez apprécié ces petits plans drones parce que je viens de me prendre un coup de flippe comme jamais pour la première fois je me prends un coup de flippe comme ça avec le drone en fait niveau batterie je suis très large et une batterie de secours à côté enfin là dessus pas de souci et la télécommande a une énorme autonomie du coup ce matin en partant j'ai pas réfléchi parce que j'ai fait des plans au drone hier j'ai oublié de recharger la télécommande mais comme je sais qu'elle a une énorme résistance je me suis dit bon ça le fait en plein vol la télécommande qui se déconnecte parce que plus de batterie le drone du coup bah qui est plus contrôlé heureusement il ya une sécurité en fait qui fait qu'il revient au niveau de l'atterrissage de du du donc il est venu atterrir là où il avait décollé par sécurité heureusement parce que vraiment là je voyais le drone perdu à tout jamais dans les abysses du ciel fin qui aurait fini par se cracher dans la forêt donc ouais gros coup de flippe gros gros coup de flippe à damien ouais ça va non non ça va comment comment se passe cette journée on a failli perdre un drone bah en vrai la journée est parfaite là franchement c'est magnifique la randonnée est hyper variée très intéressante normalement on va atterrir sur des choses très très intéressantes normalement on doit avoir une petite cascade on espère qu'elle sera pas trop ridicule quoi j'aimerais bien me baigner pour être honnête c'est peut-être beaucoup demandé ouais mais bref ouais non à part le drone mais j'y vois le positif sur le drone donc là on est en train de continuer tranquillement vient de marcher un petit kilomètre et normalement on arrive au niveau du belvédère selon la randonnée et et regardez moi cette vue je me décale à gauche et je repars à droite sublime ok après normalement on arrive sur les cascades ok bon bah on essaye juste de survivre à cette petite descente glissante ouais mathieu à limite je préfère monter c'est plus physique mais la descente ouais c'est ça maxi relou préfère son profil gauche ça pue la merde là mais tu sais ça sent pas la merde de chien non ça sent la merde d'humain j'adore ce qui est marrant c'est que si on croise quelqu'un on pourra savoir qui a chié est-ce que tu t'es essuyé c'est la petite cabane la petite cabane que le retraité nous disait ah et il t'avait dit de faire quoi là il a dû prendre un chemin à gauche mais moi sur mon plan dans tous les cas il n'a qu'un chemin à gauche donc on va pas se tromper parce que pour vous raconter en fait tout à l'heure sur le chemin une intersection on a croisé un couple de retraités qui était vraiment super sympa et ils nous ont donné des petites astuces c'est beau non non moi ça me dit d'aller à droite hein ah bah parce qu'en fait ça rejoint en gros sur le plan tu on peut couper là moi en gros nous ce qu'il nous a dit c'est de faire ça moi le plan me dit de faire ça qu'est ce qu'on fait on suit le plan ou on suit le plan au moins on est sûr de voir tout ce qu'il était prévu à la rando allez et bah go 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 les dogos toujours au taquet il faut rien dire je me suis encore un peu trompé j'ai tourné un peu trop tard mais bon normalement normalement il y a un chemin qui nous refait prendre le chemin principal donc ça devrait le faire oh la la mais moi je l'entends là cette cascade ah si si je l'entends regarde les chiens ils sont partis c'est sûr il y a la cascade attention ça va être la réponse est-ce une vraie cascade ou une simple petite claque d'eau oh c'est tellement beau regarde nous comme c'est comme à l'éclair l'eau j'adore incroyable ah si c'est une cascade regarde ça regarde là oh c'est magnifique en fait ça fait je sais pas ça fait féerie je trouve ça incroyable incroyable Newton tu es complètement trempé tu as été te baigner j'y jure regarde le guide et ta star là allez viens on va se baigner elle est bonne Yuyu elle est bonne tes pères attendez je vais essayer de vous emmener avec moi pour que vous vous rendiez bien compte du truc hop on fait un son hop et regardez moi ça quoi regardez à quel point elle est claire magnifique l'avantage d'avoir des chaussures imperméables et en soit là pour le coup je m'en fous un peu mais c'est que je peux être dans l'eau tranquille dans ma petite cascade je vais extraser un petit peu beaucoup mais à chaque fois la nature a cet effet sur moi ah non il y a des départs de spéléo là on vient de voir un départ on vient de voir un départ devant nous et apparemment en fait il ya plein de petites grottes et c'est donc c'est trop cool quoi j'en donne et de tomber sur des spots comme ça c'est hyper appréciable je sais pas si vous le voyez mais en fait damien est descendu pour voir si on pouvait avoir accès au jacuzzi naturel le problème c'est que là ce qui fait à pied ça va mais ensuite en fait il faut descendre en rappel sur la paroi il ya une corde et du coup les chiens pourraient pas nous suivre donc malheureusement on verra cette cascade et ce jacuzzi naturel de loin en fait le problème c'est que c'est un peu casse gueule mais ça va et en bas tu as une corde on a envie d'aller dedans mais elle est fraîche je sais pas si je me motive est-ce qu'elle est vraiment fraîche bah au moins les pieds qu'est-ce qu'elle en pense ces corounettes elle est super fraîche défi des abonnés dans l'eau mais vous fumez monsieur mais vous fumez monsieur bon je serai pas resté deux heures parce qu'elle est vraiment fraîche et pourtant je suis pas frileux mais je regrette pas d'y avoir été franchement je me suis je me suis senti tarzan pendant deux trois minutes du coup je vous explique un petit peu parce que vous avez dû nous voir en train de tenter de descendre une grosse cascade puis d'un coup vous voyez faire le tarzan dans une dans un petit jacuzzi naturel alors en fait la cascade où on a voulu descendre en fait c'était vraiment un chemin de spéléo en fait la vraie cascade entre guillemets de la randonnée était juste à côté donc bah on a été à la vraie enfin vraie cascade il n'y a pas de sens de dire ça mais vous avez compris la cascade qui était prévue sur la randonnée pour les randonneurs et bah et puis je me suis amusé à faire mon petit tarzan voilà dans le jacuzzi naturel là on continue on enchaîne on est à 12 kilomètres donc il va nous rester 7 8 entre 7 et 8 parce que c'est 19 et des poussières donc comme écoutez on enchaîne je vous mets un peu de paysages pendant que vous parle parce que sinon c'est ça va être chiant et et puis on se retrouve pour la suite bon nouvelle petite étape de la randonnée c'est sur un chemin mais ultra et 3 ultra serré et qui va nous emmener sur un petit village donc écoutez on passe ce petit chemin étroit et on se retrouve dans le village bon et bien on se rapproche de la fin de la randonnée là on est un peu sur un petit no man's land je sais pas si vous allez voir je vais essayer de vous montrer un peu plus tôt et bien on était là haut là-haut sur toute cette crête et je vais dans le mauvais sens surtout tout 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 toute cette crête là on est redescendu on a traversé le petit village et puis bah on enchaîne et on se retrouve bah pour la fin de cette randonnée bon bah ça y est randonnée terminée on aura fait un peu plus de 19 km on aura pris notre temps on y a passé la journée on s'est posé voilà longtemps on a profité de des cascades de l'eau voilà on a vraiment profité de tout ça c'est une randonnée que j'ai vraiment adoré enfin qu'on a vraiment adoré parce que c'était en fait hyper varié il ya plein de paysages différents plein de chemins différents voilà pas mal de choses à voir donc bah c'est vraiment le genre de randonnée qu'on apprécie en tout cas j'espère que vous aurez apprécié également cette cani randonnée numéro 2 1 sur la chaîne on se retrouvera bientôt pour une autre randonnée d'autres vidéos voilà